Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans-espoirs, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est AlexTheBladeCat qui se téléporte. ChaosControl. Nous sommes dans les aventures... Nous sommes dans les exploits d'un chânoir solitaire dans un monde dangereux. Sauvegarde automatique, il fait nuit et je vais rapporter sa griffe à l'autre. Voilà. Et merci de m'avoir confié cette quête parce que maintenant je suis niveau 3. Plus tôt vous trouverez la griffe, plus vite notre vie pourra reprendre un cours normal. Vous revenez des chutes tourmentées ? Oui, je l'ai ta griffe. Avez-vous trouvé quelque chose ? J'ai la griffe d'or. Vous l'avez trouvée ? Voilà. Étrange. Tu rigoles comme un con, mec. Amusant, non ? Oui ? Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma soeur et moi. Je ne l'oublierai pas. Mais de rien. J'ai galéré, mais bon. Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon à ces voleurs. Le marché de Rivebois a retrouvé toute son activité. Il n'y a pas qu'eux qui ont pris cher. Oh, un peu de tout. D'ailleurs, j'ai plein de souvenirs. Toutes des trucs nordiques antiques, là. Que je vais te vendre. Cet arc, il est beau. Mais j'attends d'en avoir un mieux. Vendre. Euh, c'est eux pour vendre. Voilà. Ça. Ça. Les flèches, je les garde. Ça aussi. Ça, je le vends. 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 Et ça, je le vends. Voilà. Mine de rien. Ça coûte du pognon. Tout ça, je te le vends. Hop. Hop. Et la couronne, je la garde, de toute façon. T'as plus de... T'as plus de... Ah là là. Il n'a plus assez de sous, le mec. Bon, le crâne. Voilà. Le gemme spirituel inférieur. Le journal d'Harvel. J'ai bien envie de le garder comme souvenir. Morceau de lin. Honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Limite, je n'aurais pas dû toutes les ramasser. Enfin, bref. Bon, c'est pas grave. Les gemmes spirituelles, là, ça sert à quelque chose. Bon, je vais les garder. Je vais les garder. Et puis, voilà. Sinon, toi, qu'est-ce que t'as à vendre ? Tadsel, valeur 6. Je vais te prendre ça. Hop. Livre de sort. Froid mordant. Un souffle glacé. Oh, bah, je veux bien envie de te prendre ça, tiens. Voilà. Je vais piquer ses pouvoirs de glace à flèques. Comprendrons ce qu'ils pourront. De toute façon, il a... Ce que je lui ai vendu, je pourrais le racheter si jamais j'ai envie, quoi. Mille de rien, grâce à moi, t'as beaucoup de choses à vendre, hein, maintenant. Donc, tu peux me dire doublement merci. Ça, ça coûte toujours trop cher. Mais ça, je l'ai, ça, couronne de destruction minime. Robe de conjuration par mage. Hmm. Des sorts d'altération. Des sorts de destruction. Ah, robe de vise de destruction. Ah, ça, par contre, c'est intéressant. Ouais, mais ça coûte cher. Je préfère garder mes sous. La robe que je porte, là, est déjà pas mal. Euh... Couronne de destruction minime. Ah, bah, ça, je vais m'en équiper. Elle est où, moi ? Elle est où, ma robe ? Ouais. Je vais la garder. Pour l'instant, elle est très bien. Et puis, bon. Voilà. Merci. Très bien. Livre. Hop, j'ai un nouveau sort. La torche. Je vais l'en mettre en favori. Elle peut toujours servir. Pierre de dragon. Ça, je sais pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous équiper de cet objet. Ouais, mais ça pèse lourd, hein. Ça n'a aucune valeur. Ça pèse lourd. Je sais pas à quoi ça sert. Enfin bon, on verra bien. Tout ça, c'est des ingrédients qui pèsent pas lourd. Couronne. Je vais la mettre. Cette sorte de destruction coûte moins 12%. Puis, j'aurai pas l'air d'un con, au moins. Si, j'ai l'air d'un con. Vous et moi sommes les seules personnes à peu près scènes d'esprit. À peu près scènes d'esprit, ouais. Mais moi, j'ai trop l'air d'un con avec ça. Je l'enlève. J'enlève pas ça. Non, quand même. Il y a tout ce dont vous avez besoin au marché de Rivebois. Ma sœur Camilla et moi-même nous ferons un plaisir de vous aider. Bon, un peu de tout. Je vais te vendre... Je vais te vendre... Ah, mais pourquoi t'es sorti ? C'est chiant. Des petites choses. Ah, si le curseur, il est pas exactement sur le truc, là. Si c'est pas en surbrillance, tu sors. D'ailleurs, c'est même pas là où je voulais aller. Je vais te vendre ça. Ah ouais, mais non. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bizarre, il me l'affiche avec cette valeur-là, alors qu'elle coûte beaucoup plus cher. Très bien. Attendez. On va revérifier ça. Ah ouais, ouais, elle coûte bien 550. Donc je vais la vendre à quelqu'un qui me la prendra pour 550 pièces d'or. Allez. Il est temps de faire... Ouais, il refait nuit. Il est temps d'aller... On va visiter un peu et après on ira à Blanche-Rive. Je prends ça, je peux toujours servir. Ah tiens. C'est bien ça. Hop. On fait du cuir. Hop. Comme ça. Je savais bien que c'était utile de garder cette peau de loup, là. Le forgeron, il ne bosse pas, hein, à cette heure-ci. Bah tant pis. On va... Non, on va pas... Déjà, on va fondre le minerai que j'ai. Je peux pas faire fondre le... C'est quoi cette histoire ? J'ai du minerai de fer, là, et je peux pas le faire fondre. Ah, c'est quoi ce sketch ? Comment on fait pour faire fondre du minerai de fer, pour en faire des lingots ? Ah, mais il faut un four. Je suis bête. Bon, c'est pas grave. Allez. On y va. Je suis jamais allé, là. À l'auberge. On va boire un coup, hein. On va se remettre un peu de l'aventure qu'on a eue. Hein ? Ah bah tiens, t'es là, toi. Qu'est-ce que tu fous, à l'auberge ? Que la grippe reprenne sa place d'origine. Merci. De rien. C'est dur de faire autrement. La bière n'est pas bonne, et nous en faut de la fraîche. Ah, aubergiste. Tu m'entends ? Nous avons des chambres et de la nourriture. De quoi boire aussi. Je cuisine. Y'a pas grand-chose d'autre à dire. Bon, très bien. Euh, non, je suis pas parti. S'il vous faut une chambre, parlez à Delphine. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre ? C'est le moment où vous nettoyez. Vous savez comment vous en servir ? Mélangez quelques ingrédients, et regardez ce qui se produit. Un peu de blé et de cloquerie permettent de faire une potion de soins, au cas où vous ne le sauriez pas. Nous avons aussi beaucoup d'ingrédients à vendre. D'accord, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Je vais fabriquer une potion. Où puis-je en apprendre davantage ? Vous avez envie de vous faire exploser ? Il paraît que c'est ce que la magie fait. Il y a une académie à Fort Diver qui enseigne la magie. À moins qu'elle n'ait explosé, elle aussi. Ce serait plus prudent de demander au sorcier du Jarl de vous donner quelques leçons. C'est mec, la magie, si tu la maîtrises, tu te fais pas exploser. Sinon, qu'est-ce que t'as à vendre ? C'est ça que je veux. Ouais, t'as pas beaucoup à me proposer. Bon, très bien. Faut que je trouve un riche pour vendre ma couronne. Alors, laboratoire alchimique. Alors, d'après ce que je sais, si tu fais n'importe quoi, t'obtiens une potion. Donnez-moi une chope de bière. J'arrive tout de suite. Que de Ragnar, plus oeuf de fauvette, plus lisse. Non. Plus ça. Potion à effet inconnue. D'accord. Ouais. C'est quoi ces potions bizarroïdes là que je peux me faire ? Ah, c'est pas grave. Alors, créer potions, pénalité de vigueur. Ah ouais. Ponction la vigueur de la cible de 13.1. Ah, c'est bien. Bon, au moins j'ai fait une quête où il fallait créer une potion. Hop, on va faire ça. Pénalité de santé. Ah, c'est bien ça. On va la refaire. Hop. Tige de chardon. Que de Ragnar. Mince. Hop, et hop. Restauration de santé. Ah, bah ça c'est bien. Ah, bah j'ai bien fait de garder tous ces trucs, en fait. Pénalité de vigueur. Merci. Tu chantes mal, le barde. Mince. Évidemment. On est en territoire... Je crois que je ne peux plus créer grand chose. Le tueur de roi, le jour où on est dans l'Empire. Alors, euh... Abandonner la chimie, oui. Moi, je soutiens les révolutionnaires. Je suis le cuistot, mon garçon. T'as entendu quelque chose ? J'ai entendu quelque chose à propos d'un garçon avant d'aume. Un certain Aventus Arretino. Il essaie d'entrer en contact avec la confrérie noire. Ah. Alors c'est vrai, Aventus Arretino. D'accord. Bon. Bon, très bien. Toi, t'es qui, toi ? Alors, c'est vous qui fouinez ? C'est moi qui fouine, non mais oh. Ça va, je visite. On dit qu'un dragon a attaqué Elgen. Je pense que ce ne sont que des foutaises. Ah oui, c'est des foutaises, oui. C'est la preuve, hein. J'ai vu une hallucination, moi. J'aimerais bien dormir. Aucun problème. Elle est à vous pour la journée. Merci. C'est mon auberge. Il est normal que je note le passage des étrangers. Ouais. Je te suis, alors, si tu me guides. Donnez-moi une chope de bière. J'arrive tout de suite. C'est ma chambre ? Les gens ne viennent pas beaucoup à cause de la guerre. Ah. Le tourisme est un petit peu foireux. C'est pour ça. Ah non, en fait, c'est ton lit. Ah d'accord. Et tu t'endors, ouais, comme ça. Ouais, mais elle est où, ma chambre, moi ? Non. D'accord, elle ne me guide même pas. Ah, ben, c'est à moi, ça. C'est à moi. Allez, on va dormir. Prendre du repos. Et puis, ben, désolé, s'il ne s'est pas passé grand-chose. On va dormir... 6 heures de sommeil. Ouais. 6 heures de sommeil. Non, 8. Voilà. Et désolé, hein, s'il ne s'est pas passé énormément de temps. Qu'est-ce que je raconte ? Désolé s'il ne s'est pas passé énormément de choses. C'était aussi intéressant qu'un escargot marchant sur la Lune. Mais, bon, dans le prochain épisode, je vous promets, on ira à Blancherive. Et puis, ben, on avancera sur la quête principale. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cet épisode. Et, ben, je vous retrouve pour le prochain épisode. Et, ben, bonne nuit. Allez, à plus. Vous vous réveillez en pleine forme. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501